... Nous allons commencer cette soirée. D'abord, je vous remercie d'être venus nombreux ce soir entendre les paroles et les musiques sur le thème de la réforme à Paris dans la première moitié du XVIe siècle. Nous avons imaginé à plusieurs cette tentative de conférence concertante qui s'espère ne sera pas déconcertante. On a associé ainsi plusieurs approches sur le thème et sur l'époque. Le fascicule qui a été distribué à l'entrée vous permet de suivre le déroulement de la soirée. Les chapitres de la conférence sont en majuscule, les extraits de textes sont en caractère gras et la musique est en italique. C'est Stanislas Sidiorek qui dira les textes dont vous avez ici quelques extraits. Aurélien Péter présentera les musiques qui ont été choisies et qui sont interprétées par l'ensemble Aïn Moulin-Ballet sous la direction de Fabien Auvé. J'indique qu'en fin de soirée, un pot amical vous accueillera dans la Grande Sacristie derrière moi, que des corbeilles vous permettent de participer aux frais à la sortie du temple. Et si vous ne l'avez pas fait en entrant, vous pouvez jeter un oeil sur l'exposition qui se trouve à droite de mon point de vue, à l'entrée, sur le thème de la réforme à Paris entre 1520 et 1560. Et c'est maintenant Aurélien Péter qui ouvre la soirée à l'orgue en interprétant le psaume 138 dans la version du XVIIe siècle de Samuel Maréchal. Ce psaume, régulièrement chanté lors des offices protestants, sera repris en clôture à l'orgue également dans une autre version, celle du XVIe siècle. Écoutons donc d'abord ce psaume 138 par Aurélien. Sous-titrage MFP. ... 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 Le camp, diplomate de combat, a rencontré Lefebvre et l'emmène avec lui lorsqu'il devient, en 1519, évêque de Maud. Ce prélat est décidé à résider dans son biocèse, de veiller à l'instruction des prêtres, de prêcher lui-même le dimanche, de faire venir de Paris et d'ailleurs de bons prédicateurs, et d'attirer dans son cercle des chrétiens humanistes, donc Lefebvre, qui devient son vicaire général, Girard Roussel, Guillaume Farel, l'héléniste et hébraïsant Vatable, et il crée une imprimerie qui publie des textes de piété en français. A la volonté de Brissonnet de réformer l'Église et d'instruire les fidèles en répondant des traductions d'Évangile, s'ajoute dans ce cercle le souci exprimé par plusieurs membres, en particulier Guillaume Farel, de pratiquer une foi intelligente. Refus de la comptabilité du salut, refus du sacrement de pénitence, refus de la croyance au purgatoire, si on est sauvé par la foi, encore faut-il comprendre ce qu'on croit. Et voici un magnifique texte de Farel que va nous dire Stanislas. Guillaume Farel, le paternoster, en français. Devons dire cette oraison avec une très grande révérence et humilité de cœur et très grande ferveur d'esprit en pensant tous les mots qui sont en la dite oraison pour l'honneur de celui qu'on prie et de celui qui nous a baillés la forme d'ainsi prier. En quoi, jusqu'à maintenant, les brebis de Dieu ont été très mal instruites par la très grande négligence des pasteurs qui les devaient instruire de prier en langage on entendit et non pas ainsi seulement barbouter des lèvres sans rien comprendre. Car comme dit saint Paul, si je prie de la langue, mon entendement est sans fruit. Et par conséquent, il commande que tout ce qu'on dit dans la communion des fidèles, qui est l'église, qu'on le dise en langage que tous entendent, autrement qu'on se taise. Si l'on avait observé ce commandement, jamais de si grandes ténèbres ne seraient advenues, car l'on prierait encore notre Père Céleste aux cieux, en esprit et en vérité, et non pas en terre, charnellement et en vanité. Le symbole des apôtres Mon Dieu, je ne crois point seulement que tout ce qui est dit et écrit de toi dans la Sainte Écriture est vrai, car croire seulement ainsi est plus une connaissance qu'une croyance, et n'être autre chose qu'une foi morte. Mais je crois davantage en toi, mettant toute mon espérance et confiance en toi seul, car c'est une foi vive que tu commandes dans ton premier commandement. Farel ne supporte pas le prudent silence de Brissonnet sur des questions de doctrine, jugées inacceptables de toute façon pour des docteurs de l'université, et finalement en 1525, il pique le groupe de mots pour s'installer à Bâle. Mais la force du groupe des réformateurs tenait à l'appui que lui accordait le roi. François Ier, créateur en 1530 du Collège des Lecteurs Royaux, devenu Collège de France pour l'étude du grec et de l'hébreu, auquel s'ajoute ensuite le latin, était favorable au mouvement gallicant de renouveau religieux. Son entourage et des membres de son conseil, comme Louis de Berquin, dont on reparlera, s'inscrivaient dans une politique de restauration des diocèses, à la tête desquelles étaient choisis par le roi, en vertu du concordat, des prélats de haute valeur, comme Brissonnet. Le cercle de mots était en somme le théâtre d'une expérience appuyée par l'autorité royale et qui donnait à toute l'Église de France un exemple de restauration morale et de retour à l'Évangile. C'est le moment d'évoquer la figure d'une princesse de premier plan, la sœur du roi, Marguerite de Valois-Angoulême, duchesse d'Alençon en 1509 et reine de Navarre en 1527. Passionnée de littérature, résidant souvent à la cour, elle rencontre Jacques Lefebvre, elle échange avec Guillaume Brissonnet d'une correspondance intellectuelle et spirituelle, et Clément Marot, qui est son valet de chambre, passe au service du roi en 1520. Marguerite déclare « En la lecture des saintes lettres se trouve la vraie et parfaite joie de l'esprit dont procèdent le repos et la santé du corps. » C'est très intéressant ce rapport qu'elle établit entre l'esprit et le corps. Sa parfaite connaissance de l'écriture repose sur la Bulgate, évidemment, et sur la Bible de Lefebvre d'État, mais elle connaît très bien aussi la littérature antique, en particulier Platon, à travers les traductions et commentaires des humanistes florentins. Elle est très attachée au cercle de mots, elle a offert un refuge à Lefebvre à la fin de l'expérience, de même qu'elle a accueilli en navarre Marot et Calvin après l'affaire des placards dont on va parler. Elle connaît bien Rabelais, qui lui dédie le tiers-livre. Elle rencontre à Lyon Maurice Sède, grand poète, et Étienne Dolay, grand imprimeur. L'essentiel de son œuvre est d'inspiration religieuse. Je citerai deux titres, le dialogue en forme de vision nocturne et le miroir de l'âme pécheresse, condamné par la Sorbonne en même temps que le pentagruel de Rabelais. Elle a aussi publié des chansons spirituelles, utilisant des canvases de chansons populaires qu'elle faisait passer du profane au sacré. Par exemple, « Le grand désir d'aimer me tient quand de la belle me souvient et du joli temps qui verdoit » qui devient « Le grand désir d'aimer me tient quand de mon Dieu il me souvient, assez aimé ne le pourra ». Par exemple, « Le grand désir d'aimer me tient quand de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient. Le grand désir d'aimer me tient quand de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient. Le grand désir d'aimer me tient quand de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient. Le grand désir d'aimer me tient quand de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient et de mon Dieu il me souvient. Voilà un très bon exemple de ce qu'on appelle les contrafactas, c'est-à-dire les contrefaçons. Et cette forme littéraire et musicale est très à la mode au moment de la réforme. Il s'agit donc de remplacer certains mots d'un texte pour donner une couleur religieuse, spirituelle, qui peut servir parfois à dénoncer des mauvaises pratiques, mais aussi, et c'est le cas ici, apporter un message positif de louange. C'est ce que souhaite faire Marguerite de Nava. Alors cette composition n'a rien de très exceptionnel pour une sœur du roi de France, une personne de sang royal, car en effet, la musique réformée est très présente à la Cour de France au XVIe siècle, même si c'est par intermittence, en fonction des tensions professionnelles qu'il peut y avoir. En effet, certains psaumes sont très prisés par Diane de Poitiers, par Henri Troade, ou même, celle qu'on pense parfois comme terrible, Catherine de Médicis. Mais il est évident, les démons l'ont dit qu'elle chantait et était brillante. Selon Ville Madon, qui est le ballet de chambre de Marguerite de Nava, le futur Henri II, qui a aussi mauvaise presse auprès des protestants, chantait régulièrement un psaume de Clément Marot, dont il avait inventé lui-même la mélodie, et toujours selon la même source, ce ballet de chambre, Henri II, je le cite, éma et embrassa étroitement les psaumes. Alors, il faut quand même mettre une petite restriction, puisque ce Ville Madon était lui-même une eau, et on peut penser qu'il exagérait aussi un peu ses propos pour prêcher, en quelque sorte, pour sa paroisse. En tout cas, pour Marguerite de Navarre, la vie humaine est une lutte contre le cuidé. Ce qu'elle appelle le cuidé, c'est la croyance, synonyme de la présomption de la créature qui croit pouvoir faire son salut sans la grâce de Dieu. Et elle déclare, « En moi, nul bien, je ne vois ». Cela dit, il ne faut pas se replier sur soi-même, car nous sommes aussi le siège de Dieu, un Dieu infini et caché où commencement ni fin ne se retrouve que l'étude et la méditation permettent de rencontrer dans une forme d'extase. Elle écrit, « Il fait en nous Adam périr et l'âme vivante mourir, puis nous ressuscite à grand joie. » Un cheminement individuel est la conscience du péché. L'esprit passe à la certitude de la grâce par une forme de ravissement qui évoque à Marguerite le chemin de Damas, l'illumination d'aveuglés. « Par ce chemin, nous faut passer, et tout autre chemin laissé, la croix nous y sert de mon joie. » En somme, c'est par le néant, le rien, comme elle dit, que l'on trouve le tout, et que vient la consolation, la certitude du salut. Marguerite a lu les premiers textes de Luther arrivés à Paris, et peut-être cette déclaration que fait Luther, « L'homme rassasié de sa vérité et de sa justice, autre, n'est pas capable de la vérité et de la justice de Dieu que seul le vide et l'informe peuvent recevoir. » Et voici un texte superbe de Marguerite de Navarre sur le rien et le tout. Dialogue de Dieu et de l'homme par Marguerite de Navarre L'homme « Seigneur, qui est tout, mon Dieu et mon Mère, comment pourrons-nous rien avec toi être Dieu ? Si de ton pauvre rien a connaissance, de connaître mon tout aura puissance. Par quel moyen, mon Dieu, puis-je connaître mon rien par qui mon tout peut apparaître ? » « En ma lumière de voir la lumière que cause de tout bien est la première. Qui me la donnera que je la voie pour voir sans nulle erreur quelle la voie ? Nul ne la peut donner que pure grâce, gagner tu ne la peux quoi que tu fasses. Qui me donnera la voie si forte et grande que grâce puisse avoir que je demande ? Qui n'est de là-haut jamais ni saut ni grâce n'en prendra qui est si haute. L'homme ne peut remonter pour nulle peine sinon à la hauteur de sa fontaine. Qui est venu de tout à tout retourne, mais rien tant seulement à tout se tourne. Ô Seigneur, Fais-moi rire, rien de plus moindre qui soit afin qu'à tout je puisse atteindre. Confesse que tout suit, donne la gloire au tout et perds-toi toute mémoire. Je le veux et le dois confesser, si bien, mais le sentir pour vivre, fort, je désigne. mon esprit te donnera l'intelligence de moi te faisant voir ton indigence. Donne-moi cet esprit que cœur allume et que qu'une idée en moi du tout consume. J'ai promis mon esprit qui me révèle à l'esprit suffiant mon vrai Penser à la passion de Jésus-Christ c'est la consolation de mon esprit. Recevoir la grâce et servir Dieu, l'homme doit devenir un rien pour avoir accès au tout. Clément Marot disait d'elle « Corps féminin, cœur d'homme, tête d'ange ». Chaque fois qu'elle quittait Paris pour des raisons diplomatiques ou pour rejoindre son royaume, la protection qu'elle assurait par ses fonctions et sa position royale aux amis du cercle de mots ou à son fidèle Clément Marot cessaient face à la politique répressive de la Sorbonne et du Parlement. Et j'en viens au troisième point de cette exposée qui s'intitule « Les pouvoirs, les malpensants, la répression ». La résistance à la réformation de l'Église est dirigée par les docteurs en théologie de l'Université de Paris, soit 80 à 100 enseignants qui constituent la Sorbonne, consultés sur tout point de doctrine par toute l'Europe depuis plusieurs siècles et qui sont considérés comme les gardiens de la vraie foi. Ils sont souvent soutenus par le Parlement de Paris dont la fonction est d'enregistrer les édits royaux et de recevoir en appel les décisions des tribunaux. Rabelais parle de « nos maîtres » qui ne savent penser que « nostro-magistralement » et font régner, selon une déclaration de Guillaume Budé l'héléniste, la conspiration de l'audace, de l'ignorance et de la peur. Rétissant à toute manifestation de réforme qui leur échappe, furieux que des grammairiens au Collège de France puissent commenter des textes latins de l'écriture sans qualification théologique, que des humanistes osent traduire des textes sacrés en langue vernaculaire, ils ont beau jeu d'assimiler toute liberté de pensée et d'écriture à ce qu'ils appellent la peste luthérienne. Le syndic de la Sorbonne, Noël Béda, déclare en 1526 devant le Parlement « Les erreurs de Luther et autres qui pullulent dans ce royaume sont entrées en isolies par les livres des races et de Lefebvre ». Les tenants de la réforme, ceux qu'ils appellent les malpensants, sont même assimilés aux anabaptistes pire encore que luthériens. Le roi n'est-il pas lui-même sous couvert de réformisme en train de couver le venin du luthéranisme ? Ne se rapproche-t-il pas des princes protestants ? N'a-t-il pas le projet de recevoir à Paris Mélanctone ? A vrai dire, la politique européenne du roi l'amène selon les moments soit à se rapprocher des ennemis de Charles Quint, des princes protestants, soit à se rapprocher du Saint-Siège, de toute façon à protéger autant que possible les proches de sa sœur Marguerite. Ainsi, Clément Marot, inscrit sur la liste des malpensants, frappé d'interdits par la Sorbonne pour la publication de psaumes et de prières en français, plusieurs fois emprisonné, se défend « Point ne suis luthériste, ni svinglien et moins anabaptiste, je suis de Dieu et par son fils Jésus-Christ ». Un gentilhomme à la table de l'archevêque d'Aix déclare « Je ne connais pas de luthérien, ne sait ce que c'est que luthéreurie, sinon que vous appelez luthérien, ceux qui prêchent la doctrine de l'Évangile ». Nommé pour discréditer et détruire, ça s'est toujours fait, ça se fait encore. Mettant à profit l'absence du roi, prisonnier à Madrid, après la défaite de Pavie, l'absence de la duchesse partie en Espagne, négocier la libération de François Ier, le Parlement, secondé par la faculté de théologie, fait procès à plusieurs membres du cercle de mots, à Brissonnet lui-même, à Louis de Berquin, traducteur d'Erasse, qui a inséré dans l'ouvrage les passages de Luther. Lefebvre, Roussel, s'enfuit à Strasbourg, Berquin est emprisonné, Brissonnet se met en retrait. Au retour du roi, 1526, Berquin est libéré, Lefebvre devient précepteur des enfants royaux, Roussel devient aumônier de Marguerite, et il s'installe à Mérac, où le rejoint Jacques Lefebvre. Mais la Sorbonne obtient la condamnation et l'exécution de plusieurs membres du mouvement de mots, en particulier en 1526, un maître quart d'heure, Leclerc, qui, brisant une statue de la Vierge, n'a fait dit-il qu'obéir aux injonctions des futures, l'interdiction des images taillées. Le bourreau lui arrache le nez avec des tenailles ardentes et lui coupe la main droite, et tandis que le feu monte autour de lui, il chante haut et fort le psaume 115. De quoi, dit la chronique, mille personnes furent émerveillées. C'est le premier ou l'un des premiers martyrs qui meurent en propageant, comme l'a écrit Franck Lestringant, l'illumination du message divin. Voici le psaume 115. chanteant, le chanteant, le chanteant, le chanteant, l'un des premiers ... 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